C'était choquant. C'est la consternation et l'incompréhension au lendemain de la mort d'un jeune homme de 20 ans, tué en plein coeur de ce stationnement extérieur de la gare de Saint-Lambert. C'est pas quelque chose qu'on rencontre fréquemment dans notre quartier. C'est comme un dérangeant que ça arrive dans notre ville, qui est quand même tranquille en général. Tous les résidents rencontrés ont du mal à comprendre comment un drame aussi violent a pu se produire dans leur quartier. On pense même pas qu'il peut arriver ça à Saint-Lambert. J'ai été très surprise parce que c'est un endroit très impaisible. Une marque de sang sur la neige et quelques éclats de verre éparpillés au sol. Voici ce qu'il reste sur les lieux du crime au lendemain des événements. La victime est Gabrielle Lausier, un jeune homme de 20 ans. Ce dernier a été atteint par un projectile vers 19h30 jeudi soir. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital où, malheureusement, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. J'ai 19, ça fait que c'est dans mon range d'âge, là. Mes parents, ils sont un peu inquiets. Le jeune homme n'était pas lié au crime organisé, selon le SPAL, mais il était connu des policiers. Le motif du crime et les circonstances, elles, restent toujours inconnues. Les enquêteurs ainsi que des équipes spécialisées en reconstruction de scènes de crime du SPAL se sont déployés ici afin de recueillir les éléments de preuve. Qui a tué Gabrielle Lausier et pourquoi le jeune homme a-t-il été ciblé? Pour le moment, il n'y a pas d'arrestation. Je ne sais pas ce que c'était, un règlement de compte ou... Hum! Le mystère plane au lendemain du premier homicide de l'année à survenir sur le territoire service de police de l'agglomération de Longueuil. Si vous avez de l'information concernant cet événement, vous pouvez contacter directement le 911 sans hésiter. À Diacine, Télé Nouvelles, Saint-Lambert.